Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast littéraire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un roman suisse qui a marqué la littérature francophone du début du XXe siècle. Aline, de Charles Ferdinand Ramuh. Oui, c'est un livre fascinant qui raconte une histoire d'amour tragique dans un village suisse. Publié en 1905, c'est l'un des premiers romans de Ramuh et il a tout de suite attiré l'attention sur son auteur. Tout à fait. Peux-tu nous résumer brièvement l'intrigue ? Bien sûr. L'histoire se concentre sur Aline, une jeune fille de 17 ans qui tombe amoureuse de Julien Damont, le séduisant coq du village. Leur relation passionnée, mais secrète, conduit à une grossesse non désirée. Julien abandonne Aline, qui finit par se suicider après la mort de son enfant. C'est effectivement une histoire très sombre. Quels sont, selon toi, les thèmes principaux abordés par Ramuh dans ce roman ? Je dirais que les thèmes centraux sont l'amour passionnel, la condition féminine dans la société rurale de l'époque et la cruauté des conventions sociales. Ramuh explore aussi la solitude et l'aliénation d'Aline face à sa communauté. Absolument. On peut aussi noter la façon dont Ramuh dépeint la vie rurale, avec ses traditions et ses préjugés. Comment interprètes-tu le personnage d'Aline ? Aline est présentée comme une victime de son époque et de son milieu. Elle incarne l'innocence et la pureté, mais aussi la passion qui la consume. Sa trajectoire illustre les conséquences tragiques des normes sociales sur les individus et, en particulier, sur les femmes. Et Julien ? Comment est-il dépeint ? Julien représente une masculinité plus traditionnelle. Il est décrit comme séduisant et insouciant. Il profite de sa position sociale sans se soucier des conséquences de ses actes. Son abandon d'Aline reflète une certaine lâcheté et l'inégalité entre les sexes à l'époque. Le style de Ramuh est également remarquable dans ce roman. Qu'en penses-tu ? Oui, c'est un aspect crucial. Ramuh utilise un langage simple mais puissant, avec des phrases courtes et un style presque dépouillé. Il parvient à créer une atmosphère intense et à dépeindre les émotions des personnages de manière très vivante. On note aussi l'importance du cadre naturel dans le roman. Comment interprètes-tu cela ? La nature joue un rôle primordial. Ramuh utilise les descriptions du paysage pour refléter les états d'âme des personnages et créer une ambiance. Les changements de saison accompagnent l'évolution dramatique de l'histoire. Intéressant. Quelles sont les principales critiques ou interprétations qui ont été faites de ce roman au fil des années ? Aline a été vue comme une critique sociale de la Suisse rurale du début du XXe siècle. Certains y ont vu une dénonciation de l'hypocrisie morale et de l'oppression des femmes. D'autres ont souligné la dimension psychologique du roman, notamment dans la description de la descente d'Aline vers la tragédie. On peut aussi noter l'influence du naturalisme sur Ramuh dans ce roman, n'est-ce pas ? Tout à fait. Ramuh s'inspire clairement du naturalisme dans sa description crue de la réalité et son attention aux détails de la vie quotidienne. Cependant, il dépasse ce cadre par son style unique et sa sensibilité poétique. Pour conclure, quelle est selon toi la portée de ce roman aujourd'hui ? Je pense qu'Aline reste pertinent par sa critique sociale et sa représentation puissante des émotions humaines. Il nous rappelle les progrès accomplis en matière d'égalité des sexes, tout en soulignant les défis qui persistent. C'est aussi un témoignage important de la littérature suisse francophone. Merci pour cette analyse passionnante. Chers auditeurs, nous espérons que cette discussion vous a donné envie de découvrir ou redécouvrir Aline de Charles Ferdinand Ramuh. N'hésitez pas à partager vos impressions sur nos réseaux sociaux. A bientôt pour un nouveau podcast littéraire.